Coucou les amis, sur cette vidéo on va parler de la caméra Harry Alexa XT Ouais, je sais, c'est pas une nouvelle caméra, c'est plutôt une ancienne Mais on va en parler, on va quand même voir ce qu'elle a dans le ventre encore aujourd'hui, 8 ans après Et puis surtout on va la comparer avec une Blackmagic Pocket 6K Alors tant qu'à faire, allons-y gaiement dans la comparaison vulgaire quoi C'est parti Coucou à tous, alors dans cette vidéo nous avons fait des tests comparatifs un peu sur la caméra XT Alexa Plus XT de chez Harry, qui est une caméra qui est sortie en 2013 Donc qui est une vieille caméra, même si elle a 8 ans, c'est quand même une vieille caméra Une caméra a quand même une durée de vie généralement un peu limitée Enfin plus les caméras sont low cost, plus elles vieillissent vite, plus elles sont chères, moins elles vieillissent C'est comme ça, c'est un peu comme la RAID Mais en fait ce qui est particulier c'est que Harry est une caméra quand même assez particulière On va en parler ensemble avant de vous monter les tests comparatifs Parce que je sais qu'il y a que ça qui vous intéresse, c'est pour ça que je vous le garde à la fin Mais attendez parce qu'il y a des choses quand même intéressantes à parler Notamment sur le capteur entre guillemets 4 tiers On va en parler de ça, est-ce que c'est une bonne chose Comme ça je vais vous donner les principes et puis après vous allez juger par vous-même si c'est utile ou pas Voilà, mais d'abord on va expliquer un peu ce que c'est qu'Harry L'ancienneté des caméras, le début du commencement de ces caméras Harry Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je crois même dans plusieurs vidéos Que les caméras Harry, la première caméra Harry cinéma est sortie en 2005 La D20, qui était un gros morceau Qui pareil dans son principe pouvait enregistrer en Harry Rho 2K non compressé Alors vous imaginez, 2005, Harry Rho 2K non compressé Je crois qu'il y a, c'est comme si je parlais d'internet dans les années 80 Je crois qu'il y a un truc qui ne colle pas C'est très problématique quoi, parce que très franchement dans la quantité d'informations Que pouvait digérer cette caméra, c'était impossible de traiter les roches Donc c'est une caméra qu'on a principalement utilisée en sortant un flux HD-SDI Et en enregistrant sur un SR-W1, qui était un magnétoscope HD-Cam de chez Sony Qui pouvait permettre d'enregistrer les images Ou alors sur un petit lecteur P2 de chez Panasonic, beaucoup plus compact Et qui enregistrait donc en DVC Pro HD Mais bon, quoi qu'il en soit, on enregistrait de la HD en 4.2.2 10 bits C'est bien dommage, donc il y a aussi un log Le log est sorti aussi avec ses caméras, mais qui était totalement exploitable Car il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le capteur CMOS Ce n'est pas le capteur CMOS d'aujourd'hui Ce n'est pas un capteur sensible à 800 ASA Ou plus, c'est des capteurs qui sont sensibles à 160 ASA Et que le log était principalement dégueulasse et voire inexploitable Donc après est sorti Je vous passe à l'histoire de la D21 Et je passe directement en 2010 2010 ou 2009, je ne sais plus trop A l'Alexa classique Donc la première caméra Alexa Où on peut enregistrer, pas du RAW encore, en interne Il faut encore attendre quelques années Mais on peut réellement disposer d'une caméra légère Et surtout disponible Et à un coût relativement raisonnable Voilà, on peut sortir en tout cas pour faire du téléfilm Pour faire du clip, pour faire de la pub Voilà, qui reste abordable Et qui n'est pas une caméra Posée dans un coffre-fort chez un loueur Ou ailleurs Et qu'on sort uniquement quand tu as un budget de 100 millions d'euros Sur un film Donc voilà Sauf que la possibilité d'enregistrer en RAW Ça reste quand même assez complexe Parce qu'il faut un codec sympa Tout un merdier Qui évidemment Ce n'est pas donné Va alourdir le prix de la caméra Donc ça reste quand même assez compliqué pour enregistrer du RAW Il faudra attendre En 2013 L'arrivée de l'Alexa XT Alors en version normale Ou en version plus Je vous rappelle que la version plus C'est le petit côté plus plus Qui permet principalement d'alimenter Les moteurs focus.zoom Sans récepteur à chef Parce que le récepteur à chef Est directement incorporé Intégré dans la caméra Donc ça fait évidemment De la câblasse De l'accrochage en moins Donc c'est le petit côté plus De la version plus Mais sinon Il faudra attendre donc la XT Pour faire du RAW en interne Sur des cartes codex Qu'on va y mettre Donc c'est des cartes qui font 500 Go 512 ou 1 Tera Qu'on peut mettre Sachant que On peut aussi enregistrer En ProRes 422 444 Et voire même Après une mise à jour 444 ISQ Et donc là Ça devient on va dire Une caméra intéressante Et puis après Il y a d'autres formules Qui sont sorties La SXT Et puis après Il y a la version Les versions Évidemment Les versions Alexa Mini Mini LF Etc Alors ce qui est important Tout de même Ce qu'il faut retenir Dans la famille Harry C'est que De la première caméra Alexa Qui est sortie en 2010 Jusqu'à Les Mini LF En fait C'est la même génération De capteurs C'est à dire Que c'est un capteur Qui a plus de 10 ans Donc il faut vous imaginer Quand même A l'époque Le super capteur Qui est sorti Sur la première caméra Alexa L'Alexa classique Et que c'est resté Toujours le même capteur Évidemment On a changé un peu Six dimensions On a changé son ratio On a changé sa résolution Mais en termes de génération De capteurs C'est le même En gros Je schématise Mais que vous tournez En Alexa classique Pardon Ou en un Harry Mini LF Et bien Vous aurez à peu près La même image La même dynamique Vous aurez un peu Le même espace colorimétrique On est toujours sur du lock C Voilà Depuis le début Jusqu'à la fin On est sur du lock C C'est très long Mais en même temps Ça marche très bien Alors qu'il faut quand même Voir que chez Red A côté Le concurrent Red On en est quand même A la quatrième génération De capteurs En 10 ans A savoir la Red One La Red One MX La Dragon Et enfin l'IPP2 Quatre générations de capteurs Qui se sont enchaînées Où on a vu Pratiquement De génération en génération L'évolution Franchement L'évolution De la dynamique Des rangs Du colorimétrique De l'espace colorimétrique Etc Alors qu'Alexa Est toujours resté Planté sur la même position Mais en même temps C'est un très très bon capteur C'est pour ça Que c'était intéressant De la comparer Une caméra aujourd'hui Qui est vieille Qui est plutôt lourde Mais pratique à l'épaule Franchement à l'épaule Il n'y a plus qu'à rajouter Des poignées shape Ou des poignées bleues Ou ce que vous voulez Une batterie Un optique Un par soleil Et vous êtes prêt Ça reste une caméra Très ergonomique à l'épaule Parce que le problème Des caméras un peu cubes C'est vrai que Ça a l'avantage De pouvoir se mettre Sur un Ronin Sur des stabilisateurs Voir même sur des drones Mais dès lors Qu'on veut la mettre à l'épaule Et bien on est un peu emmerdé Parce qu'automatiquement On se retrouve très vite Avec les poids à l'avant Et pas à l'arrière Et vous savez Quand vous portez une caméra Le plus dur C'est pas tant son poids Le poids qu'elle pèse Mais c'est surtout La répartition des masses Par rapport à son point de gravité Si le point de gravité Est trop à l'avant C'est les bras qui vont meurfler Et du coup C'est les bras Qui vont réellement Souffrir plus Que le poids de la caméra Et c'est ça Qui va réellement Vous bloquer Quand vous faites Une journée à l'épaule Alors que si la caméra Est bien répartie Et que le poids Est bien réparti Aussi à l'arrière Et bien franchement Certes elle est lourde Mais une fois que vous l'avez Vous n'êtes pas en train De souffrir De porter cette caméra Et vous n'avez pas Les bras qui chauffent Donc ça C'est un avantage Et puis c'est des caméras Qui sont très 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 solides Alors maintenant Ce qui s'est passé C'est que Harry a su flairer une chose Qui est très importante De la part des opérateurs C'est que Avec le numérique Les opérateurs Enfin Plutôt avec l'adaptation Des optiques PL Super 35 Sur des capteurs numériques On se dit Et si on se faisait plaisir Et si on exploitait à fond L'anamorphique Et l'anamorphique Commence évidemment A venir chatouiller Tous les opérateurs Et même Pas que les chefs opérateurs Mais aussi les filmmakers Puisqu'on voit Beaucoup d'optiques Low cost Qui sortent Même pour du micro 4 tiers Pour les filmmakers En anamorphique Et le problème A la base L'anamorphique C'était fait pour En argentique Pour gagner de la résolution Enfin de la définition On va dire plutôt Sur un capteur Super 35 Alors qu'en numérique On aura tendance Justement Bien le contraire A baisser sa définition Et donc Ce qui est important C'est que Pour faire de l'anamorphique On est obligé de travailler Sur un ratio 6 cinquième Alors vous allez me dire C'est quoi ce ratio Le ratio 6 cinquième Bah vous avez le 16 neuvième Vous avez le 4 tiers Et vous avez le 6 cinquième Le 6 cinquième C'est un ratio de 1 2 Et si vous prenez Le ratio de 1 2 Et que vous le multipliez Par 2 Pour faire de l'anamorphique Parce que L'anamorphique en rapport De fois 2 Bah ça fait 1 2 Fois 2 Ça fait du 2 40 Et bien vous êtes obligé De travailler sur Un ratio d'image De 1 2 Et comme Quand on prend des caméras De type RAID Qui ont des ratios Full frame C'est à dire Qu'on prend tout le capteur De 1 9 Bah vous voyez De 1 9 à 1 2 C'est tronqué Pas mal d'espace Sur les côtés du capteur Et ça veut dire Que c'est de l'espace C'est de la résolution C'est de la définition C'est plein de trucs en moins D'informations Qu'on n'utilise pas Donc ça reste un peu problématique Donc du coup Alexa a sorti un capteur Qui a un ratio de 1 55 C'est un ratio bâtard Un ratio qui n'existe pas Qui n'est aucune norme On appelle ça L'open gate C'est à dire La totalité du capteur On l'utilise dans le 1 55 Soit du 16 9ème Donc ça veut dire Qu'on enlève un peu D'espace en haut et en bas Pour pouvoir faire du 16 9ème Soit si vous avez envie De faire du 4 tiers Je sais que le 4 tiers Ça revient aussi A la mode Alors c'est drôle Parce que quand on tournait En 4 tiers On rêvait de faire du 16 9ème Et maintenant qu'on fait du 16 9ème Parce qu'on fait de la HD Ou du quad HD Et bien on a un petit rêve C'est de faire du 4 tiers Et là d'un seul coup On se dit Tiens c'est vrai que le 4 tiers C'était bien On pouvait faire des compositions Assez sympathiques Un peu carré Un peu Instagram Etc Et donc du coup Et bien il y a quelques projets On se dit Tiens pourquoi pas Ce clip De le faire un peu En 4 tiers Ça donne un petit Une règle de composition Un peu moyen format Vous voyez Un peu carré Un peu intéressante Alors que Très franchement Il y a 20 ans On s'en battait les couilles Et on avait une seule envie C'est qu'on passe Sur des formats Beaucoup plus étroits Donc vous voyez On n'est jamais content Donc il y a le 4 tiers Et notamment aussi Plutôt utile Si on veut faire par exemple Des projets Qui vont être diffusés Sur le digital Sur internet Sur Facebook Sur Instagram Où on a plus Le client peut vous demander Par exemple Des images un peu en 4 tiers Donc l'Alexa XT Propose du 4 tiers Et vous propose éventuellement Lorsque vous faites De l'anamorphique Et bien dans le 4 tiers De prendre simplement Du 1.20 Et du coup Vous allez faire De l'anamorphique Alors soit sur du capteur 4 tiers Donc comme le 4 tiers Est supérieur Au 6 5ème Vous allez avoir Des informations utiles A gauche et à droite Que vous allez enregistrer Ce qui fait qu'en fin de compte Sur l'image anamorphique De 39 Vous aurez De l'espace encore Sur les côtés Donc si vous avez besoin De recadrer éventuellement Ou alors De profiter de l'open gate Qui vous donne forcément Une résolution Beaucoup plus importante Et dans ce cas là Vous faites de l'anamorphique Sur du 1.55 Donc 1.55 X 2 Ça fait 3.10 Voilà Ça fait un anamorphique De 3.10 Mais dans les 3.10 Vous allez prendre Que du 2.40 Pareil Ça vous laisse un peu La place sur les côtés Attention je précise Qu'avec ce genre de caméra Quand vous faites Vous avez le choix De faire de l'open gate Vous êtes contraint Ou pas Ça dépend Comment vous voyez la chose Mais vous êtes contraint De l'utiliser Principalement Que de l'arero Voilà Non compressé Donc Ça bouffe quand même Une frame d'arero C'est 11.8 mégaoctets Je crois Donc vous multipliez Par 25 Vous multipliez Par 60 Ça vous donne À peu près En minutes Le temps Que ça prend Enfin surtout L'espace Que ça prend Donc voilà Donc vous avez la possibilité De choisir entre L'open gate Le 4 tiers Et le 16 neuvième Dans ce format 1.55 C'est une idée De chez Harry C'est un concept De chez Harry Que je trouve Plutôt intéressant De vous proposer Un capteur Au lieu de vous proposer Nativement Un capteur étroit Comme le chez Red Qui est 1.9 Et bien on vous propose 1.55 Et comme ça Vous prenez dedans Des résolutions Telles que du 16 neuvième Du 4 tiers Ou de l'open gate Si vous avez envie De prendre tout le capteur Pour pouvoir l'exploiter Comme ça vous arrange Donc voilà Alors J'ai demandé À Clovis De chez Puzzle De me faire un petit mot Justement sur cette caméra Dire pourquoi Elle est intéressante Aujourd'hui De l'avoir chez un loueur C'est parti Clovis À toi Salut à toutes Salut à tous Et salut Mathieu Écoute je serais content Que tu fasses Une vidéo Sur une caméra Qui a tendance À être un peu oubliée C'est la fameuse Alexa XT Plus Enfin d'ailleurs N'importe quelle Alexa Grosse Comme ça Cette bonne brique A tendance à un petit peu Être oubliée Alors qu'en vérité C'est le même capteur Que les caméras Alexa Mini Alexa LF Et ça je pense que Tu vas pouvoir du coup En parler un petit peu plus Que moi Moi mon positionnement Dessus Et pourquoi Est-ce qu'on trouve ça pertinent On en propose une Analoc Clairement Il y a plein de personnes Qui tournent en Blackmagic Ou avec des petits traits Tu vois Type Komodo Qui ont peut-être Des velléités D'avancer Vers de la Alexa À un moment donné Tu vois Du Harry Avoir Cette carnation Tu vois Ces 14 diaf De dynamic range Et puis simplement Le process De travailler Sur une vraie Grosse belle caméra Et qui se disent Bah on n'a pas forcément Le budget pour partir Sur de la Mini Ou de la Mini LF Donc C'est une sorte de caméra Si tu veux Entre deux Qui offre Une véritable imagerie Voilà Sans compromis Mais Bah Dans un Zone de prix Une gamme de prix Un price range Si je parle en anglais Tout le monde va me tomber dessus De toute manière Je sais bien Donc une gamme de prix Qui reste tout à fait cohérente Voilà Et puis Il ne faut pas oublier Que Les Ces caméras là Sont encore Totalement d'actualité Que ce soit Sur la taille de capteur Que ce soit La dynamic range La plage dynamique Ou Simplement Même En termes de Look général Et de traitement Du signal Que ce soit Du RAW Ou du ProRes Donc c'est toujours pertinent Même si clairement Ce n'est pas le genre de caméra Que tu vas mettre sur un gimbal Et on pense Qu'il y a quand même Des gens Qui grâce A ce positionnement Vont peut-être Amorcer Un passage Vers Une utilisation De caméras Pro Harry Puis après Sur les autres caméras Propose la gamme Harry Bien entendu Les Alexa Actuelles Ou à venir Dans le futur Voilà J'espère que ça répond À ta question Sur pourquoi Et comment Est-ce qu'on Positionne Cette caméra Là où elle est positionnée Actuellement Donc voilà Comme vous avez vu Avec Lovis C'est plutôt intéressant Aujourd'hui Si vous êtes Évidemment Positionné Entre Faire un projet En Blackmagic En Sony FS Ce que vous voulez Et Que vous avez envie De passer sur De la caméra Un peu plus haut de gamme Comme une Alexa Mini Une Alexa LF Mini LF Il y a un petit entre deux Qui est la fameuse caméra XT Qui ne vous sera pas Décevante En termes de rendu d'image Puisque évidemment Le capteur est à peu près Le même Que sur les Alexa Mini Et aussi Moi je trouve L'avantage Du capteur Un peu bâtard 1.55 Qui vous permet Dedans de tailler Du 4 tiers Du 6 cinquième Et du 16 neuvième En fonction De ce que vous avez Ce qui vous intéresse Maintenant On va passer Un peu au comparatif Alors On a fait un petit test Comparatif Chez Puzzle Entre Alors c'est pas La Blackmagic 6K Pro Elle n'était pas là Elle n'était pas encore arrivée Quand j'ai fait les tests Mais voilà Une Blackmagic 6K Classique Capteur Super 35 En birra Bien Pas trop compressé En 3.1 Donc le bon birra Des familles Et d'un côté Faire des images En open gate Donc c'est pour ça Que vous avez Des ratios Des formats Un peu différents Et on a regardé Un peu Alors on a utilisé Le même optique C'est important de le préciser Parce que chaque optique A aussi un peu Sa personnalité Qui peut venir Engendrer Des tests Des influences Sur les tests Donc là c'est Le même optique Qui était Un ingénieux 20-90 Si je ne me trompe pas Qui est pratique Parce qu'elle a une monture Très facilement Qui peut changer facilement De monture Entre du PL Et du EF Du EF Donc pratique Pour passer D'un optique A un autre Alors sur les tests Marie la personne Que vous voyez à l'image Tient un petit gris 18% Qu'on a fixé A 40% Du signal vidéo Sur du log Pourquoi ? A quoi ça sert ? Alors chez Harry Et on dit On dit que le 18% On doit le passer A 400 Des valeurs Du 10 bits C'est à dire Les valeurs du 10 bits C'est 0 à 1023 On le voit très bien Sur DaVinci De 0 à 1023 Et ils préconisent De passer Le 18% A 400 D'unités Et 400 d'unités Par rapport A du 1023 C'est à peu près Quelque chose près A du 40% Sur Blackmagic Je n'ai pas trouvé Trop d'informations Là dessus Si vous en avez N'hésitez pas A me les mettre En commentaire Sur quoi ils préconisent De monter Le 18% Sur du Blackmagic Film Mais voilà En tout cas On s'est calé Par rapport à ce gris Qui est un point de départ Qui nous permet C'est un peu Comme si vous faites Une course Entre deux personnes L'intérêt C'est d'avoir La même ligne de départ Sinon ça ne sert à rien Donc c'est une ligne de départ Où on se cale Blackmagic Et Alexa A 800 hasard Et on met La ligne de départ A 40% Et on regarde Comment réagit La partie haute Du signal Et pour cela On a fait deux essais On a fait des essais Sur un Derrière une fenêtre Mais pas trop éclairée Il n'y avait pas trop C'était un peu ombré A l'extérieur Donc il n'y a pas trop Trop d'écart de lumière Et on l'a fait Devant l'entrée De chez Puzzle Où on a La rue Le côté face De la rue Qui est très éclairée Parce que le soleil tape dessus Et nous on est face A un genre de mur blanc Devant la porte d'entrée Et donc il n'y a rien à la face Il n'y a pas de projecteur Il n'y a rien Donc on est sur un écart Là qui pour le coup Est plutôt intéressant A mesurer Entre justement Ces deux caméras Alors dans le premier test Moi comme je l'avais dit Déjà sur une vidéo La Blackmagic 6K Ça reste une très bonne évolution En termes de 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 gamma D'espace colorimétrique Etc Je trouve qu'ils se sont améliorés Je trouve que c'est pas encore ça Mais ils se sont améliorés Donc ça reste quand même Une très bonne caméra Par rapport à son prix Évidemment Il n'y a rien à dire là dessus Cela dit Ce qui est assez étrange C'est que face à une vieille caméra Qui a 8 ans Et bien Je ne dirais pas qu'ils sont côte à côte Moi je les ai regardés J'ai vraiment tout analysé Sur DaVinci et tout Ils ne sont pas côte à côte Il y a quand même Un petit côté supérieur De chez Harry Voilà Parce que le log Est vraiment d'une qualité extraordinaire On a une bonne compression des blancs Alors que le Blackmagic film Quand même s'étend un peu trop Donc sur les premiers tests Ça va parce que bon Réellement il n'y a pas trop D'arrière-plan trop éclairé Mais très vite Quand on passe avec la partie éclairée On s'aperçoit qu'il y a des parties Qui sont très vite écrétées Enfin qui s'écrètent Qui sont écrétées En arrière-plan Alors qu'ils ne le sont pas Sur La La Rie Alexa Et malgré que j'ai coché La petite croix Parce que souvent on me dit Ah oui mais t'as pas coché Recovery Highlight Essayer de récupérer les hautes lumières Ça a été coché Malgré ça Mais Voilà Il y a quand même des parties Qui restent écrétées En termes de carnation de peau C'est Bon J'aurais une petite tendance A être un peu plus sur l'Alexa Et en termes de définition Sachant qu'on est sur du 6K De l'autre côté Et sur la Rie On est sur du 3,4K C'est que je les ai convertis Chacun en 4K Donc le 6K Je l'ai donc scalé En 4K Et la Rie Je l'ai upscalé En 4K Donc vous voyez Il y en a un qui est descendu L'autre qui est remonté Et en fin de compte Quand on regarde Alors malheureusement J'ai pas fait les tests Véritablement Avec la même échelle de plan Au centimètre Donc quand je zoome à 400% C'est un peu compliqué De voir quelle est la meilleure Mais on sent quand même Que malgré ça L'Arie Alexa Malgré qu'elle fasse du 3,4K En open gate Et bien vous pouvez En upscaler L'utiliser en 4K C'est pas dégueulasse Et d'ailleurs Même beaucoup de films Ont été faits Car l'Alexa Mini Est une caméra Qui est très 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 utilisée Pour le cinéma Et il y a eu plein de films Qui ont été faits Masterisés en 4K Avec une Alexa 3,4 Et franchement C'est nickel quoi Ça passe Sauf Sauf évidemment Netflix Qui se refuse Et qu'il faudra attendre Du coup L'Arie LF Avec du 4,5K Pour véritablement Rentrer dans la cour des grands Voilà Mais voilà Ça reste Donc j'ai fait les tests Et franchement Ça va Je vous fais un petit Un petit My Heart Bridge En bas là Dans la description Si vous avez envie De télécharger Tous les fichiers natifs Après J'ai regardé un peu L'Arie Rho Alors L'Arie Rho A un petit défaut Je dirais même Un gros défaut C'est que L'Arie Rho Est pauvre L'Arie Rho Est un Rho Qui est plutôt pauvre Parce que En termes de Metadata D'exploitation Sur DaVinci Ou sur tout autre Logiciel de post-production On est bien pauvre On ne peut Principalement Que jouer Sur la température de couleur Sur des teintes Et La sensibilité Ça c'est déjà un plus Parce que Ça permet un peu Encore une fois Quand vous exposez un log Et que vous êtes surexposé Vous pouvez diminuer Donc la sensibilité Pour après la remonter Et la remettre à 800 ISO En post-prod Mais c'est tout Vous ne pouvez pas Par exemple changer D'espace colorimétrique Vous ne pouvez pas Passer Du log C A un REC 709 Automatiquement Par défaut Ça va être ouvert En log C Ça c'est plutôt dommage Ce qui fait qu'il faut Pour faire des proxys Vous êtes obligé De D'utiliser D'utiliser une lutte Je ne sais pas si on dit Une lutte Un lutte On s'en fout REC 709 Pour pouvoir convertir Le log C En REC 709 Alors que bizarrement Quand on ouvre Avec Array Converter Qui est un logiciel Un peu comme Red Ciné Vous voyez Comme Red Ciné Chez Red Qui sont sortis Leur propre logiciel Pour éventuellement Faire des proxys Et bien Vous avez la possibilité De choisir L'espace colorimétrique Faire du REC 709 Ou rester en log C Alors c'est bizarre Parce que Chez Array Converter On peut le faire Il y a plus de métadonnées Exploitables Alors que sur les logiciels De post-production Comme DaVinci On est un peu limité Et je trouve que C'est un peu dommage Voilà Entre parenthèses Si vous faites des proxys En D'Array Raw Ça ira quand même Beaucoup plus vite J'ai fait des tests Ça ira quand même Beaucoup plus vite Que si vous les faites A partir de R3D C'est vrai que Le R3D C'est un peu le côté Magique de chez Red Où il faut réellement Avoir des cartes Accélératrices Pour exploiter La compression du R3D Alors que L'Array Raw N'étant pas compressé Ça se fait Plutôt bien Ça peut même se faire En vitesse En temps réel Si vous débailleurisez A 1,5 Voilà Si vous débailleurisez A 1,5 Pour faire des proxys En 1080 Suffit largement Et bien Vous pouvez faire des proxys En temps réel A noter aussi Que chez L'Array Alexa XT Contrairement à Les Mini Alexa Qui fait aussi Du L'Array Raw Et bien Vous retrouverez De l'Array Raw Images par images Vous voyez En suite d'images En .ari A-R-I Alors que Sur l'Alexa Mini Ce sont Si je ne me trompe pas Du MXF Donc c'est des fichiers Uniques MXF Voilà Mais j'ai fait des tests Quand même De voir En mode Je fais des proxys Je fais un montage Je fais une conformation Ça marche nickel Voilà C'est juste que C'est une suite d'images Alors que Bien souvent Maintenant Aujourd'hui Sur les caméras modernes De chez Harry C'est du MXF C'est un encapsulage D'AmixF Qui permet d'avoir Un Array Raw Sur un fichier unique Alors après Les rushs Je les ai mis en REC 709 On a regardé Et c'est vrai Que ça match Que ça match à peu près Bien Mais voilà On sent quand même Une image Beaucoup plus douce Beaucoup plus agréable Tout de même Sur l'Ari Alexa Mais tout de même La Cica se débrouille Quand même Pas trop mal Pour une caméra On va dire Premier prix Donc voilà Donc voilà Donc c'est juste Un upgrade Si vous avez envie D'upgrader un peu Votre travail De passer sur une gamme Un peu supérieure C'est une caméra Que je peux vous conseiller Et qui est donc Disponible chez Puzzle Avec tous les sets d'optique Qui vont avec En monture PL Parce qu'évidemment Sur cette caméra là Vous ne pourrez pas Passer sur du EF Ou encore sur De la monture Sony Vous êtes contraint D'utiliser uniquement du PL Mais si vous avez envie De faire de l'anamorphique Et du vrai anamorphique En ratio En rapport de 2 Alors C'est la caméra Qu'il vous faut Parce que Grâce à son ratio D'image 1,55 Et bien vous n'aurez pas D'informations Trop perte d'informations Et vous ne serez pas Du coup obligé D'utiliser Ces fameux ratios Ratio de 1,3 Qu'on fait évidemment Sur l'anamorphique Qui je vous rappelle Que le ratio 1,3 Anamorphique Permet d'utiliser La totalité Du capteur 16,9 Pour ne pas laisser Des photosites A l'abandon Et d'utiliser Tout le 16,9 Parce que si vous faites 16,9 fois 1,3 Et bien vous retombez Sur du 2,39 Mais voilà Le 1,3 Ça n'a pas le même charme Que le rapport de 2 Le vrai anamorphique Qui existe depuis Depuis la nuit des temps Donc si vous avez envie De faire du vrai De l'authentique anamorphique C'est la caméra Qu'il vous faut Voilà Si vous avez des questions Des arguments Des sujections Si je dis des conneries aussi N'hésitez pas A utiliser l'espace commentaire Bien évidemment On n'oublie pas de s'abonner Parce qu'il y a des choses nouvelles Qui arrivent Enfin chaque fois je dis ça Mais pour le coup c'est vrai Et puis on met la petite cloche Pour rien oublier de tout ça Et puis moi je vous dis A très vite Et puis merci Pour tous les messages de soutien Quand je vous rencontre Etc C'est super agréable Je vous dis à très vite Merci Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada